Bonjour, je suis Dominique Vincent, diététicienne sur les hôpitaux universitaires de Strasbourg au niveau de la pédiatrie, avec entre autres une participation au Centre de référence des épilepsies rares. Et dans ce cadre, j'ai été amenée à créer des outils d'ETP, et notamment ce jeu de cartes des sept familles destinées aux parents et enfants devant suivre un régime cétogène classique. Donc cet outil d'ETP a été amélioré, on va dire, en y apportant d'autres aides, comme un conducteur de séance, une grille d'évaluation et des planches d'éducation. Et donc le but de cette vidéo est de vous présenter un petit peu l'ensemble de ce kit. Donc nous avons un petit personnage qui fait le fil conducteur dans cette éducation d'ETP, c'est Céto. Donc c'est une petite goutte d'huile. Et on va à la découverte des sept familles. Donc le kit se compose d'un jeu de 42 cartes et d'autres outils qu'on va vous présenter maintenant. Donc le jeu de cartes lui-même, donc on va retrouver comme dans un jeu des sept familles classiques, les différents membres de la famille. Donc vous avez le père, la mère, le fils, la fille, le grand-père, la grand-mère. Et donc sept groupes qui représentent finalement sept éléments du régime cétogène qui sont importantes à acquérir et avec des notions quand même très compliquées et donc qui sont représentées de manière un peu ludique avec des noms de familles se terminant toutes en haut. Donc vous avez la famille lipido pour la famille des lipides, la famille glucido pour la famille des glucides, la famille protido pour les protéines, végétaux pour les fruits et légumes, hydrato pour les boissons acaloriques, amigo pour les aides culinaires et facilito pour les ustensiles de cuisine. Si l'on reprend le détail de chacune des cartes du jeu, elles se composent toutes d'abord du membre de la famille. Donc même si un enfant a des difficultés à repérer dans un premier temps les différents aliments se reportant à la famille, il peut toujours jouer en demandant le père, la mère et en demandant juste lipido-glucido sans préciser qu'il veut le beurre ou le sucre ou d'autres ingrédients particuliers. Et à force de jouer, il va quand même intégrer les différents aliments se reportant à chaque famille. Donc à côté du membre de la famille, on va retrouver l'aliment qui lui est attribué. En dessous de l'aliment attribué, on a un petit hémoticône qui va informer de la consommation possible de l'aliment dans le cadre du régime cétogène. Vous voyez par exemple que dans la famille glucido, on a notre hémoticône qui est rouge, comme sur le feu de signalisation. Stop, attention, groupe interdit. On va retrouver sur chaque carte les autres aliments qui composent la famille afin de faciliter l'intégration, la compréhension de ces différents aliments et de bien comprendre quels sont les aliments qui se reportent à chaque famille. Donc ce kit va être accompagné de planches d'éducation thérapeutique, une planche par famille. Donc vous allez retrouver cette planche et chacune des planches va reprendre tous les aliments attribués à chaque membre d'une même famille. Donc on va retrouver l'avocat qui est attribué au grand-père, vous allez retrouver la crème fraîche qui est attribuée à la grand-mère, l'huile qui est attribuée à la mère, l'olive qui est attribuée au fils, le beurre au père et la mayonnaise. Donc vous voyez que là sur les planches, les membres de la famille n'apparaissent pas parce qu'on est dans vraiment une séance d'information sur les aliments avant même de jouer aux cartes. Et donc on a toujours notre petit personnage Céto qui va faire le fil conducteur et donc qui va présenter les différentes familles. Salut, je m'appelle Céto, découvre avec moi la famille Lipido. Et donc l'objectif, c'est vraiment déjà à ce niveau d'échanger avec les patients, leurs aidants, les familles pour qu'ils eux-mêmes ajoutent peut-être d'autres aliments qui font partie de ces différentes familles. Au dos de chacune des planches, on va retrouver les informations qui concernent ces aliments et ces informations sont exprimées en langage simple pour être comprises par un large public puisque les séances de TP sont destinées à des enfants aussi qui peuvent déjà démarrer ces éducations à partir de l'âge de 7 à 8 ans. Donc là, on va voir par exemple ces aliments apportent beaucoup de lipides ou graisses. Je dois manger de ces aliments à chaque repas. Les lipides ou graisses sont mes amis. Donc message simple, l'enfant va tout de suite comprendre bien que le groupe lipido, il va en avoir en grande quantité dans son régime cétogène. Pour la famille glucido, on a toujours notre petit personnage céto mais cette fois-ci, il fait la moue puisque c'est effectivement un groupe d'aliments qui va être interdit ou en tout cas représenté en très très faible quantité si c'est possible dans le régime cétogène classique. et on va pareil donner les notions principales de la manière la plus simple possible au verso de la planche. Ces aliments apportent tous beaucoup de glucides ou sucre. Certains aliments ont un goût sucré comme les sodas. D'autres aliments n'ont pas de goût sucré comme le pain. ont des notions complexes puisque dans ce groupe alimentaire on va avoir des aliments au goût et à des textures très différentes. Je ne peux pas manger ces aliments dans mon alimentation cétogène. Les glucides ou sucre ne sont pas mes amis. Pour la famille proti d'eau cette eau fait une moue encore un peu différente pour faire passer le message qu'on peut manger de ces aliments mais c'est non plus pas un groupe d'aliments qu'on peut manger à volonté. On n'est pas dans le cétogène Atkins modifié. Dans le régime cétogène classique la quantité de protéines est limitée également. Et donc là on va faire apparaître le poisson, la viande et les oeufs mais aussi les produits laitiers. Donc on a des produits très différents avec pour certains des aliments qui vont quand même apporter du gras voire un peu de sucre. Donc c'est déjà des notions plus complexes. Et on a aussi la notion d'aliments qui vont apporter du fer et d'autres du calcium. Et donc tout ça c'est des messages qu'on reprécise au verso avec des messages les plus simples possibles. Et toujours pour terminer un petit peu la notion de la quantité qui va être possible dans le régime. Je dois manger un peu de ces aliments tous les jours dans l'alimentation cétogène pour bien grandir. La famille végétaux on a tenu à les mettre aussi à part donc dans une famille bien particulière puisque dans ce groupe on va retrouver finalement les seuls aliments glucidiques du régime cétogène classique par le fruit et les légumes. Donc même si ce groupe doit être consommé en faible quantité notre petit bonhomme cétogène a quand même le sourire parce qu'il est indispensable quand même que les enfants sous régime cétogène consomment de ces aliments. Et donc on précise quand même que ces aliments apportent de l'eau, des fibres, des vitamines et un peu de sucre et que les fruits apportent plus de sucre que les légumes. L'alimentation cétogène est très pauvre en sucre je dois donc bien surveiller la quantité de ces aliments donc vraiment la notion de parcimonie qui doit quand même être intégrée. La famille de râteaux donc cétos a aussi le sourire puisque bien sûr là sur cette carte sur cette planche on ne fait apparaître que des boissons à caloriques et que c'est un groupe qu'il est important de bien détailler. L'hydratation de tous les patients sous régime cétogène devra être suffisante. Une hypercétose peut conduire à des maux de tête à des cétonuries qui sont élevées mais faussement élevées uniquement par un manque d'hydratation. Donc on insiste bien lors de l'explication de l'alimentation cétogène que l'hydratation est indispensable donc si la consommation d'eau plate est un peu difficile pour les enfants et bien on leur donne d'autres sources de liquide par la tisane les sirops sans sucre l'eau aromatisée l'eau gazeuse les sodas étant un petit peu à part c'est pour ça qu'on en fait quand même une petite bulle en précisant je peux boire de temps en temps du soda zéro sucre dans mon alimentation cétogène. On se retrouve ensuite avec les deux groupes Facilito et Amigo qui peuvent donc intégrer un complément d'éducation thérapeutique lors d'un cours de cuisine cétogène puisqu'on va retrouver sur ces planches d'ETP la famille Facilito donc ça va être les ustensiles de cuisine et pour la famille Amigo des substituts d'aliments interdits donc beaucoup de choses aussi à préciser au niveau de ces deux familles avec des notions même un petit peu plus médicales pour la famille Facilito puisqu'on peut aborder les vitamines et les minéraux qui sont très souvent prescrits en complément du régime cétogène et également la bandelette urinaire qui est dans beaucoup de centres prescrits également pour le suivi de la cétose à domicile. Au verso des deux planches vous voyez que là il y a beaucoup beaucoup de notions qui sont précisées d'où l'intérêt de peut-être en faire une séance d'ETP à part puisqu'on va pouvoir expliquer l'intérêt dans la famille Amigo du cacao sans sucre de la gomme de goire qui va épaissir les liquides c'est aussi beaucoup utilisé pour épaissir les biberons chez les plus petits le kétocal qui est prescrit très facilement puisqu'à l'heure actuelle c'est le seul lait cétogène qui est pris en charge dès la naissance vous avez après les arômes donc qui peuvent être très intéressants pour améliorer la préparation de desserts notamment et les épices bien sûr pour donner du goût à des aliments sans apporter de calories et dans la famille Facilito on va repréciser donc l'intérêt de tous les ustensiles et on a réinsisté donc sur cette fameuse bandelette urinaire qui peut faire l'objet aussi d'un ETP par une infirmière pour expliquer comment faire de manière correcte une bandelette urinaire à domicile pour vérifier donc la cétonerie dans le kit d'ETP on a donc également un conducteur de séance qui va fixer les objectifs du jeu complet et on a donc quatre objectifs qui doivent être atteints donc repérer les principaux groupes d'aliments donc ça ça va être dans les cinq premières familles protidaux lipidaux glucidaux végétaux et hydrato identifier les aides culinaires et les aliments de substitution donc là c'est dans les familles facilitaux et amigaux identifier les ustensiles culinaires facilitant la préparation donc aussi toujours dans la famille facilitaux et apprendre l'intérêt de la bandelette urinaire donc on vous donne dans ce kit un exemple de conducteur de séance qui peut être revu à votre sauce bien sûr au niveau de votre centre donc comme dans tout conducteur de séance on a d'abord ce que fait l'éducateur ce que font les patients les messages clés et les techniques c'est-à-dire quels sont les outils utilisés pour faire cette éducation donc on a l'étape repérer donc les principaux groupes d'aliments puis les aides culinaires et les aliments de substitution et enfin les ustensiles culinaires et apprendre l'intérêt de la bandelette urinaire l'étape 4 ça va constituer en fait de renforcer les acquisitions en jouant tout simplement une partie de cartes du jeu de cette famille puisqu'on aura fait le tour d'horizon en fait de tout ce que composent ces cartes et en jouant à plusieurs tous ces éléments vont pouvoir être intégrés de manière ludique on a pour terminer une évaluation des acquisitions puisque c'est l'objet de toute séance de TP et dans ce kit vous allez retrouver sur un format A4 une petite grille d'évaluation qui est un exemple vous pouvez bien sûr aussi en créer à votre niveau celle-là elle est très simple avec peu de questions pour pas dérouter c'est un enfant de 7-8 ans qui répondrait aux questions donc on a choisi choisi des aliments qui apportent beaucoup de lipides ou graisses mayonnaise soda zéro huile d'olive tomate donc c'est des notions simples et si elles sont acquises dès la première séance on sera très content choisi choisi l'ustensile indispensable pour une alimentation cétogène avec bien sûr la balance donc si on a fait en plus une séance de TP de cuisine évidemment ils auront vu tout de suite que la balance était utilisée systématiquement pour toute la préparation à quoi sert la bandelette urinaire choisi la bonne réponse pour vérifier si on a du sucre dans les urines des corsets toniques ou des graisses et ensuite l'arôme caramel apporte le goût du caramel sans apporter de sucre donc c'est la notion d'arôme à calorique voilà donc c'est un exemple que vous pouvez bien sûr vous pouvez vous en inspirer pour en créer plein d'autres voilà donc là on a fait le tour un petit peu de ce qu'on tient ce kit j'espère en tout cas qu'il pourra vous aider dans vos séances d'éducation et si jamais des questions ou des interrogations se posaient au niveau de son utilisation je reste bien sûr disponible pour vous apporter des réponses ou des compléments d'information voilà merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite de belles séances d'éducation thérapeutique avec vos patients d'éducation d'éducation d'éducation